Ce matin, l'arsenal qui donne désormais le vertige. D'où viennent les armes détenues par l'Organisation de l'Etat islamique ? Il y va de l'arme de poing jusqu'au tank russe T-54 pour Amnesty International. C'est le résultat de dizaines d'années de transferts irresponsables, je cite, d'armes vers l'Irak et vers l'ensemble de cette région instable. Miriam Amal. L'Organisation de l'Etat islamique a la capacité d'armer trois divisions d'une armée conventionnelle, c'est-à-dire 40 à 50 000 soldats. C'est en tout cas ce qu'affirme un rapport d'Amnesty International selon lequel les djihadistes auraient entre leurs mains des armes classiques comme des pistolets, des armes de poing, mais aussi des mitrailleuses, des armes anti-chars, des mortiers, des fusils d'assaut et même des systèmes de missiles anti-aériens, des missiles guidés anti-chars et des véhicules blindés. Ces armes proviennent des stocks irakiens pillés par les djihadistes lors de la prise de Mossoul, de Fallujah, de Ramadi ou encore de Tikrit. Toutes ces armes qui appartiennent à l'armée irakienne proviennent de 25 pays différents, de Russie, des Etats-Unis ou encore de certains pays européens. Les stocks d'armes des Irakiens ont gonflé durant la guerre Iran-Irak dans les années 80. L'Irak a également été inondé d'armes après l'intervention conduite par les Etats-Unis en 2003. Le flux s'est poursuivi grâce aux accords conclus dans la foulée du retrait américain d'Irak en 2011. Amnesty International s'inquiète également de la probabilité que les djihadistes aient réussi à mettre la main sur des F-16 livrés par les Etats-Unis entre 2011 et 2013. Toujours selon le rapport, l'organisation terroriste ne se contente pas de l'arsenal de l'armée irakienne. Elle intercepte également des convois d'armes envoyés en Syrie par la coalition à l'armée syrienne libre. Toutes ces armes ont permis à l'organisation Etat islamique de gagner de nouveaux territoires, mais également de perpétrer ces massacres. Rudy Saad avait nous emmené à présent au cœur des cahiers des comptes de Daesh. Quelles sont les recettes ? Comment sont gérées les dépenses de l'organisation de l'Etat islamique ? On voit ça avec vous. Je vous emmène ce matin plus précisément du côté de Der El Zor, c'est à l'est de la Syrie, une province contrôlée par Daesh. Un chercheur de 23 ans de l'Université de Cardiff a mis la main sur un document étonnant, très instructif, qui nous détaille le budget pour le mois de janvier 2015 d'une province détenue et gérée par le prétendu Etat islamique. Première chose à remarquer, le califat a beau détester les Etats-Unis, il compte en dollars américains. Dans ce document publié aussi par le Guardian, on découvre les sources de revenus de l'Etat islamique. Et la surprise, première manne financière, ce n'est pas le pétrole comme on pourrait le penser, mais ce sont les confiscations, plus de 44%. Ces confiscations sont très détaillées dans les cahiers de comptes. 17 maisons, 80 voitures, 480 000 dollars, 180 millions de mètres carrés, 1200 paquets de cigarettes, 1320 moutons et 50 vaches. C'est très très précis. Alors c'est étonnant de voir comment ces confiscations sont assumées et détaillées avec une totale transparence, une totale honnêteté. Alors vient ensuite le pétrole, 27% des recettes, soit environ 66 000 dollars par jour. On est très loin de la manne financière qu'on pourrait imaginer par rapport à Daesh et au pétrole. Alors suivent les taxes dont doivent s'acquitter les habitants, 23% et les coûts d'électricité. Alors le chapitre recettes, nous en disons en fait sur l'atmosphère qui règne dans les zones contrôlées par Daesh. En clair, les habitants se font tout simplement dépouiller. Alors ça c'est pour les recettes. Qu'en est-il des dépenses ? Alors là, il y a moins de surprises. Alors du côté des soldats, c'est là que l'effort est fait. Ils combattent mais surtout ils contrôlent la population. Cela représente 44% du budget de la province. On apprend dans l'article qu'une économie parallèle s'est créée. Ces soldats sont bien payés, ils ont un fort pouvoir d'achat et ils achètent à prix d'or des choses comme celle-ci. Alors je vous le montre. À votre avis, combien coûte cette barre chocolatée du côté de l'État islamique ? Aucine idée, je vous le laisse. 50 dollars. Il y a un véritable marché parallèle. On apprend dans l'article que justement ces soldats sont friands de produits occidentaux comme les pizzas, comme les hamburgers ou encore le déodorant. Cela confirme justement cette réaction, ce sentiment de fascination, détestation de l'Occident et de son mode de vie. Et autre chiffre à retenir, 17% c'est très peu pour les dépenses publiques. Ce qui vous laisse imaginer la qualité de vie dans l'État islamique. Merci.